coucou tout le monde on est mercredi 29 mon chéri parti ce matin autour des 10 heures chercher notre abri jardin au point relais qui devait récupérer la fraise on vient de la porter à la maison et et donc du coup là on va le monter tout simplement donc j'ai décidé de faire un petit blog de la journée en voulant tu peux toute ma journée au passage en vous envoie le montage et puis après je vous ferai le room tour puisque l'intérieur ça va être mon local pour tout ce qui est mes créations mes loisirs créatifs donc voilà bref intro impro bruyante merci fraise mais à part ça voilà j'espère que vous allez bien donc là on va vous faire voir le montage tout ça ma journée et puis après la déco quand je la fais dedans et abri vous ferai le petit room tour et puis voilà à de suite bon voilà ce que ça donne en fait c'est tout en kit et faire tout monter donc je sais pas combien de temps ça va nous mettre je pense entre 3 à 4 heures de montage ce qu'on est que deux donc voilà il y a le schéma là on va voir si c'est bien expliqué ou pas si on la trouve facile pas trop compliqué à monter est assez solide et assez grande je vous mettrai le lien dans la barre d'information si ça peut intéresser quelqu'un donc voilà donc là on va commencer à ratisser le petit coin en fait qui se trouve là bas on va le ratisser et on va commencer à poser au sol en fait les éléments pour voir la taille exacte que ça va faire et puis voilà on se retrouve dans un petit moment qu'on sera avancé un petit peu bon les gars ça fait une heure qu'on y est on a un petit peu du mal à comprendre le schéma je vous fais voir la première partie du coup on n'est que là comment vous dire qu'on vit à mon avis on va mettre un peu plus trois heures je sais même pas si on va avoir le temps de finir aujourd'hui en fait parce que la journée il faut qu'on s'échappe donc voilà c'est la merde donc à l'intérieur après il y a les panneaux bref on galère mais on en est que là on a on commence tout doucement à comprendre mais c'est un peu compliqué je vous retrouve dans un petit moment j'espère qu'on aura avancé un peu plus alors recoucou les amis donc on a commencé à mettre les angles tout ça donc on a commencé à vraiment comprendre comment ça fonctionne et à sortir les vis tout ça mais là on est allé faire une pause pour manger vite fait un petit bout et donc là on s'y est remis donc là on va vraiment commencer à fixer les angles tout ça voilà vous voyez mon chéri bref voilà donc rien de bien spécial mais c'est assez compliqué les schémas sont pas hyper bien clair en fait mais bon on va y arriver bon voilà ce que ça donne pour l'instant on a mis donc des carreaux pour que ce soit plus sympa mais il va falloir après pour mettre tout ça droit on a fixé tout le reste donc on va commencer à faire le reste du montage bon donc là on en est à l'étape où il faut monter les angles en fait pour après mettre une des barres tout autour pour fixer après les panneaux donc voilà ça avance à notre rythme ça avance à notre rythme mais on avance c'est tout ce qui compte donc voilà ce que ça va donner pas à suite en grandeur on se retrouve un peu plus tard bisous bon nous en sommes ici donc on a monté le socle on a mis les carreaux mais à mon avis va falloir raplanir tout ça on a mis les angles et là on a mis du coup les tours comme ceux ci donc là en fait il ya les panneaux qui va falloir venir fixer là c'est la prochaine étape qu'on va faire c'est venir fixer les panneaux tout le long et dernière étape ce sera le toit et la porte donc voilà ça fait déjà un bon moment qu'on y est c'est quand même très très long je vous mettrai le lien de cet abri jardin toutefois peut-être si vous en trouvez un autre plus épais plus solide parce que vous voyez c'est assez fin en fait là c'est très très fin donc on va voir je vous donnerai un avis vraiment final quand ce sera tout monté voir si c'est vraiment solide quand l'ensemble est monté en soit ça paraît assez fin et peu costaud donc on va voir après ça reste qu'un abri jardin c'est juste pour ranger les choses dedans donc voilà bref on se retrouve après bon voilà où est ce qu'on en est donc on a conçu pratiquement tout le tour persiférie on a conçu pratiquement tout le tour il ne reste plus que le devant avec les portes le toit et puis on aura presque fini mais c'est hyper long à faire à faire et il faut vraiment pas être seul faut être minimum trois parce que c'est assez compliqué et assez chiant donc voilà on se retrouve dans un petit moment bon le devant c'est presque fait donc du coup là maintenant on est en train d'attaquer en fait le toit ça fait au moins quatre heures déjà qu'on y est dessus et je pense qu'il faudra une bonne heure de plus pour le toit et la porte ou à une bonne heure heure et demie donc voilà et après moi j'ai tout l'aménagement à l'intérieur à faire donc je pense que je continuerai demain je pourrais pas tout faire aujourd'hui à savoir tous les trous sont pas forcément fait ou pas forcément au bon endroit donc de pas s'inquiéter en fait faut retrouver et voilà bon re coucou les amis il est quatre heures et demie et là on est obligé de partir donc on peut pas continuer la construction de l'abri de jardin on continuera très certainement en rentrant et on finira très certainement demain matin donc voilà je vous fais des bisous on se retrouve après bon il est 18h 27 je suis de retour on va continuer ça en fait parce qu'on va avoir le temps de finir et après j'irai faire à manger donc ce soir je suis un hachis par lancé de canard je vous ferai vite voir peut-être si vous êtes sages et puis voilà je pense que je vais avoir le temps de faire l'aménagement aujourd'hui je suis dégoûté mais bon à de suite recoucou bon pour le coup il est 19h31 ils sont en train de galérer comme des galériens avec la construction du toit du coup pour l'instant plus je ne serre à rien donc je suis partie faire ma vidéo du jour qui sera une vidéo makeup maquillage mais concentré que sur les yeux avec un dégradé de couleur bleu rapide et efficace donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vu parce que quand ce vlog sera posté la vidéo de maquillage aura déjà elle même été postée j'espère vous avez tout compris donc voilà pour l'instant je vais faire ça en fait je devais faire je vous ai dit un ichi par montier mais au final de canard mais au final on va pas le faire ça je ferai ça demain soir puisque là bah le temps qu'ils finissent de monter tout et tout enfin ça va être trop tard donc du coup je le ferai plutôt demain soir et ce soir on va manger quelque chose qui va beaucoup plus vite voilà du coup je sais pas si ce vlog va durer sur deux ou trois jours peut-être que je vais le faire traîner sur deux trois jours tant qu'on y est comme ça vous aurez un grand vlog je sais pas trop on verra quand est ce que j'ai si de l'achever ou pas pour l'instant du coup je vais vous laisser je vais aller tourner ma vidéo du jour parce que bah du coup il est quand même très tard et que j'ai toujours pas monté la vidéo ni fait la vidéo donc c'est parti on se retrouve juste après bon voilà j'ai fini ma vidéo donc dans un thématique bleu c'était voilà une tentative ça c'est fun mais vraiment pour l'été quand on a tout le temps fait donc à 100 ans sans le teint fait je trouve ça un peu chelou mais avec le teint fait tout et tout je trouve ça assez sympa et pour l'été ça fait vraiment estime elle bref je vous invite à aller voir la vidéo pour ce qui est de nous donc il est 22 20h02 je vais aller voir ce qu'ils font et où est ce que ça en est si les pauvres garçons ils arrivent à avancer je vais après faire vite fait le montage de la vidéo il n'y a vraiment pas grand chose à faire pour cette vidéo donc voilà et puis peut-être qu'au bout d'un moment il va falloir penser à manger parce que j'ai un peu la dalle à midi j'ai mangé juste quelques spaghettis et je vous écoute que j'ai un peu la dalle là donc voilà on se retrouve après bon les gars on en est là du toi il est 20h30 passé et on a définitivement pas fini soit on est con comme dit mon père soit c'est eux qui sont cons non mais il y a plein de trucs qui allaient pas les trous qui étaient pas en face des trous qui étaient pas faits des tolls qui étaient un peu tordus enfin bref on va dire que c'est pas la qualité de l'année à mon avis voilà donc on se retrouve quand ce sera en fait complètement fini cette fois ci donc voilà bisous bon les amis il est 21h on a décidé d'arrêter on a pratiquement finir le toit il ya juste les trucs du milieu à mettre et la porte encore à monter on se fait un peu chier on en a marre on est fatigué donc mon chéri d'assistir s'arrêter parce que c'était en train vraiment de l'agacer et c'était pas le but du jeu donc pour ce soir ce sera tout je sais pas si le blog soit avec là ou pas vous le verrez bien sinon on le reprend dans tous les cas demain voilà bon ben voilà les gars il est 21h43 je me suis démaquillé on a mangé là mon chéri valise douché et après je vais ranger un peu ma chambre j'ai finir posté la vidéo faire le lit oui juste avant de rentrer dedans c'est logique et puis voilà et bien écoutez je suis clairement je vais achever mon blog là ça sert à rien il n'y aura plus rien intéressant à vous montrer bien que je ne sais pas si le reste avant l'été intéressant mais bon voilà on se retrouve dans tous les cas sûr et certains tout demain pour vloguer puisque je n'ai pas fini et puis voilà je vous fais des bisous à demain bon coucou les amis il est midi et demi bientôt je me suis levée mon chéri était debout depuis bien longtemps il était en train de terminer la construction du de l'abri jardin et mon papa donc là ils ont mis le toit sur le reste du cabanon et il faut fixer mettre la porte voilà bref moi j'ai un peu la tête en cul j'ai été malade toute la nuit on est bouché et tout je pense que j'ai une bonne synésite en préparation donc je vais essayer de me soigner pour éviter parce que en ce moment le soluprède n'est plus vendu en pharmacie il y a une rupture de stock et qu'on veut dire que le seul truc qui me soulage c'est le soluprède dans ces moments là donc on va essayer de se soigner avec autre chose bref voilà je vais vous faire faire un petit tour de mon jardin pour vous montrer la beauté de mon jardin réveillant douceur voilà donc je suis claqué j'ai la tête qui tourne je viens de déboucher bref je suis pas bien mais c'est pas grave on va faire ce qu'il y a à faire quand même aujourd'hui voilà je vais vous faire faire un petit tour de mon jardin donc là on a un jeune sourisier qui est en train de bien s'agrandir on a deux bêtes sauvages là une pepsi et une fraise donc voilà ça fait des petites fleurs roses mais je sais pas si il attend en fait pour sortir les fleurs en ce moment je ne sais pas ce qu'il attend bref là on a un prunier donc c'est des rennes claude pour ceux qui s'y connaissent un peu on a fruitier là bas on a une haie de rosiers alors c'est des vieilles espèces qui ont pour la plupart 70 ans environ voilà et c'est là aussi c'est une vieille espèce qui a entre 60 et 70 ans et 80 ans donc c'est un très vieux rosier d'ailleurs ça se voit la grosseur des piges voilà mais il nous fait des roses qu'une fois par an il faut bien en profiter là bas c'est le potager donc là en fait ici c'est sablé parce que non c'est ici on met la piscine mais ça va tout changer cette année ici on va mettre peut-être plutôt un terrain de bowling et sous la petite tonnelle là on va mettre la piscine donc voilà ça là bas c'est un mince je sais plus comment ça s'appelle comme arbre un grenadier voilà c'est ça un grenadier et à ce côté c'est le potager donc là tout le long sur du grillage on a des framboisiers des groseilliers plein de trucs de ce style là donc là c'est le potager là bas il y a le figuier là il y a les raisins les vignes et puis là c'est le terrain pour planter les légumes pour cet été qu'on a préparé d'ailleurs cet après midi mon papa doit planter les plants donc voilà réveil en douceur dans le jardin je vous fais voir quand le cabanon est complètement terminé bon les amis moi j'ai un problème j'ai commandé sur ces discontes quelques jours après le l'abri jardin un chargeur pour des si xl parce qu'on pensait que bref le chargeur de mon chéri ne marcherait pas dessus bon au final ça fonctionne mais je l'ai commandé quand même et devait arriver au plus tard hier on est aujourd'hui donc nous sommes le 30 oui c'est ça nous sommes le 30 je crois et je ne l'ai toujours pas et ben oui si c'est 29 je suis un peu con moi donc ça devait arriver le 30 et je l'ai toujours pas ça commence à devenir angoissant et il était envoyé comme ça classiquement par avec suivi n'y a rien du tout je me demande si le facteur le facteur que j'ai en ce moment on aurait pas choué parce que j'en ai vu des facteurs faire ça donc je sais pas on va attendre ah mais non c'est férié aujourd'hui bon je vais attendre lundi prochain si lundi prochain j'ai toujours pas je ferai une réclamation à ses 10 secondes voilà je vais retourner dehors vous faire voir le reste de mon jardin parce que c'est vrai que je vous ai pas fait voir le devant la terrasse tout ça parce qu'il n'y a pas que la partie potager et la partie herbe il ya la terrasse les côtés et le devant donc je vais retourner dehors vous faire voir tout ça cet après-midi non si tout se passe bien je m'occupe de l'aménagement du rangement de l'organisation et l'aménagement sur les garçons s'occuper de faire des plantations il faut que je fasse une vidéo peut-être pour ce soir si si j'ai pas terminé mon blog il faut que je range un peu faut que j'aille à ma chambre là maintenant parce que pas aéré voilà et je me soigne bon mon dieu je sais pas vous j'ai pas été malade de l'hiver et c'est là ça fait deux fois en pas longtemps je tombe malade d'un truc de ouf en plus ça me crève de dingue bon bref voilà bah rien de plus à vous dire pour l'instant donc on va finir le cabanon il vous mangez je vous fais voir le cabanon une fois construit rapidos mais après je vous ferai mieux voir avec toute mon organisation à l'intérieur voilà bon ça la motivation sur mon visage c'est terrible bon allez je vais vous faire voir l'odeur alors pour la terrasse donc on descend sur des grands escaliers voilà on a un rosier là on a un olivier qui met des années à grandir et à grossir c'est une catastrophe de lui nous sommes pas alcoolique mais on garde les bouteilles très très longtemps jusqu'à ce que ce soit rempli ça aussi dans le rosier mais les sur le point de année là il ya une et là aussi il ya des rosiers il ya beaucoup de rosiers chez moi là des rosiers alors ça c'est pour faire le thé c'est du tille c'est pas du tille c'est du bon je sais plus c'est citronné un peu moi j'aime pas ça mon papa adore ça mais moi j'aime pas ça là par terre de fleurs là passé du lilas mais cette année on n'en aura pas on a oublié les couper et il s'a pas voulu faire de fleurs pour l'instant là on a tous les plantes de fraisiers ils sont ici et je vais vous faire voir de de loin pour l'instant mais voilà on à l'aller comme ça la clim une des deux clients qui est ici là on a la terrasse donc je suis désolé on a un peu en bordel parce que tout l'hiver on a mis notre boxon ici là on va la re ranger tous les sous là il faut ressortir les bâches de la tonnelle mettre la grande table qui est d'ailleurs sous la bâche il faut passer un coup de nettoyage d'ailleurs on a voyé on a commencé à faire des tas mais c'est un peu chiant entretenir un extérieur donc voilà donc je vais vous faire voir de loin ça c'est une partie du devant donc sur le côté on a de la lavande désolé c'est genre ils m'ont là pas de la lavande on a dû muguet là c'est le revoir ma fenêtre avec mes nains tout ça voilà c'est très végétal voilà et puis si on avance donc je vous dis il ya une boxon pour l'instant mais on va ranger tout ça soit prêt pour cet été eh ben il ya ce côté là donc l'appareil on a l'abri jardin enfin ce qui est incastré dans la maison ça c'est quelque chose qui a été construite dans la maison il faut tout ranger voilà puis on a l'abri jardin voilà et puis voilà voilà donc voilà ce petit bout de vidéo ce petit bout de vidéo là on a un mandarinier qui nous a jamais donné mandarin et puis là c'est un citronnier qui en fleur donc on va pas d'ailleurs les citrons voilà voilà on se retrouve un peu plus tard bisous pour les amis du coup j'ai décidé de lancer une machine parce que j'avais du linge comme du linge à faire mais je voulais vous parler de ça donc en fait nous on a une toit avec ça la marque formile qu'on trouve chez lidl ça fait à peu près 40 lavages et il est juste trop trop bien et il n'est pas hyper cher par rapport à des grandes marques et pour ce qui de la souplissant on prend sur celui de lidl soit la marque repère hyper doux qui sont très très bon voilà et qui pas trop cher encore voilà mais du linge je sais pas vous mais moi le linge n'en sors jamais à peine j'ai fini qu'elle a encore heureux à nouveau du linge à laver arrangé c'est une catastrophe là chez moi bon les amis les 14h16 bon ça fait déjà un bon moment qu'on a fini de manger sont en train de s'occuper des portes qui sont un petit peu chiante elle aussi à monter donc voilà moi avec ma crève je suis mais claquer du coup là il fait beau j'ai pas envie de m'enfermer dans la chambre dans le lit donc je vais faire une petite sieste une demi-heure dehors sous le prunier tranquille ou pilou et puis après je m'occuperai d'organiser tout ce que j'ai organisé nettoyer tout ce que j'ai à nettoyer tout ça détendre mon linge aussi enfin voilà bien je m'accorde une demi-heure de pause à me taper peut-être un petit ronflon sous le prunier et puis après on fera tout ce qu'on a à faire voilà on a qu'une vie et je suis malade donc je vais me reposer je vous fais des bisous voilà c'est terminé alors clairement on y est depuis hier 11 heures 10 ans et demi 11 heures c'est un petit peu long un petit peu un petit peu énervant donc voilà ce que ça donne c'est assez grand je suis assez contente ça me suffit largement pour donc là j'ai passé un coup de balai bon les dalles sont pas droite pas peine de nous le dire on le sait pour l'instant ça va rester comme c'est et puis le jour ce sera vraiment trop trop de traviole et bien on enlèvera tout et on trouvera une autre solution mais là ça nous a un peu compris donc voilà et la porte elle est coulissante comme ça voilà là on peut mettre un cadenas si on veut peut-être que je vais faire je sais pas donc là maintenant je vais nettoyer balayer et puis je vais faire l'aménagement et puis vous ferai voir je ferai un petit room tour après je vous fais la voir depuis là parce que depuis là on voit vraiment bien ce qu'il donne c'est vrai qu'il donne très très bien niveau solidité je suis pas sûr qu'ils dure 10 ans franchement mais après j'ai la chance d'avoir des bricoleurs autour de moi donc je sais que mon chéri mon père le répareront au fur et à mesure quand ça va merder donc voilà je pense qu'il va tenir comme ça une année une année et demie après petit à petit faudra réparer de droite et de gauche quoi donc voilà je vous mettrai quand même le lien parce que ça dépanne toujours un abri jardin ce style là donc voilà il est 15h40 donc là j'ai fait un peu de rangement dans ma chambre je vais passer un coup de balai après j'ai mis surtout ma chambre à aérer maintenant qu'il fait chaud et beau parce que vous savez que j'ai des problèmes d'humidité donc voilà obligé d'aérer le plus que je peux j'ai ouvert bien le lit pour comme ça le lit s'aère aussi là je vais aller dehors étendre une grosse machine je pense que ce sera c'est que ce sort pour pouvoir ranger le linge voilà et après j'aurais fait ça avec mon chéri on se mettra en place toute l'organisation dans mon abri jardin qui va devenir donc du coup un petit peu ma pièce de création divers et variés donc voilà il fait très chaud très humide j'ai beaucoup mal à respirer c'est très désagréable bref on se retrouve dans un petit moment bon les amis je sais même pas quelle heure il est il est 17h33 en fait je viens juste de terminer l'aménagement de l'intérieur de mon abri jardin qui est un peu mon atelier en fait de création donc à l'extérieur on a un chien sauvage moi par ça j'ai mis mes nains j'en ai mis deux dehors avec mes petits piu piu qui bouge la tête là et donc à l'intérieur le temple hop donc quand on rentre sur la grèce j'ai mis un petit meuble au dessus j'ai mis des petites fraises j'ai mis des petits bibelots et puis j'ai mis surtout de l'encens contre les moustiques donc voilà plein de bibelots et puis de l'encens anti moustiques parce qu'on est envahi moustiques déjà sur cette étagère il y a mes crayons bois la pistolet à corps puis plein de petites conneries deuxième étagère ce sont des trousses qui sont vides ou avec des crayons j'utilise peu ici c'est un vous connaissez la boîte de masques ben dedans moi j'ai mis des de la peinture en spray voilà et puis après là on a des toiles ici on va retrouver tous les tubes de peinture et en bas ce c'est là comment vous dire ça c'est le pot en fait qui va me servir à faire couler ma peinture pour faire quelque chose vous comprendrez plus tard pourquoi et puis dedans il ya les chiffonnettes et produits pour nettoyer là on a le bac à tous les loisirs créatifs bijoux le petit pot là c'est une poubelle voilà après ici donc je vais sortir mais c'est les bombes de peinture les papiers colorés les papiers qu'on sont colorés puis floris et tout ça et puis on a aussi pour faire papier crépons tout ça ici c'est une petite boîte avec les petits strass les petits rouleaux comme ça voilà plein de petites boîtes de rangement j'ai fait une petite déco quand même donc voilà ça c'est l'endroit où je me poserai pour faire mes loisirs et donc en déco j'ai remis ici mon nain j'ai acheté un petit ananas ça m'a coûté deux euros trois fois rien action là pareil un petit bouquet de fleurs remont nain là bas de l'année dernière la pile de cahier coloriage parce que c'est ce que je vais utiliser plus parmi mes loisirs créatifs voilà là on va retrouver un pot avec j'ai acheté des grands pinceaux ça j'ai acheté ça c'est pour remuer ma peinture voilà on a des petits pinceaux des grands pinceaux des pinceaux à vous comme ça là on les crayons fluo voilà j'ai mis des petites paillettes des petits pots de paillettes bleus un peu partout et puis on a le paquet de paillettes rose là bas voilà et j'ai pas voulu jeter mais vous savez à l'époque mes boîtes make up révolution les collections limitées qui sont pas si limité que ça d'ailleurs parce que là voilà ici j'ai décidé de ranger tous les crayons comme ça aller comme ça aussi les paillettes et je crois que c'est tout donc le coeur est rempli de ça et pour ce qui est du la tablette de chocolat joue tout doucement on va retrouver toute la collection de crayons à alcool de chez action donc voilà c'est rempli toute la collection et qui est rentrée dans la boîte donc c'est génial j'en suis très contente ça permet de ranger tout en décorant un petit peu donc rien de bien spécial de plus à vous montrer mon chéri m'a mis mes petites pince fleurs là il m'a accroché des petits cadres celui-ci il faut que je finisse de colorier puis voilà donc ça y est enfin j'ai mon petit espace de loisirs créatifs donc peut-être que d'un temps en temps je ferai quelques vidéos ici peut-être que je vous ferai des vidéos loisirs créatifs pourquoi pas voilà il va falloir que j'investisse dans une lumière vraiment faite pour cette pièce parce que comme vous pouvez constater il n'y a pas de fenêtre il n'y a que la porte d'entrée voilà hop on est en plein rangement et donc là on a trouvé un vieux truc pour la chienne on lui a mis là c'est au cas où elle veut venir avec moi quand je suis dans mon cabanon et ben voilà donc là je vais maintenant moi aller ramasser mon linge qui est sec aller me laver les mains et aller commencer à faire le hachis parmentier de canard parce que ça y est c'est bon les patates sont cuites donc voilà on se retrouve tout à l'heure bon voilà des patates toutes chutes toutes fumantes donc là je vais entamer à faire le hachis parmentier donc je vais vous dire ce qu'il vous faut il faut des pommes de terre des confits de canard ou des confits de cuisses de canard ou des restes de magrets enfin n'importe quoi de canard voilà il vous faudra du sel du poivre du beurre tout petit peu de gruyère ou de la chapelure ce sera votre choix et voilà c'est très très simple c'est assez rapide à faire mais là j'ai un peu la flemme je suis fatigué de ma journée mais bon on y va je vous fais voir un petit peu vite fait bon plein de travail dégueulasse parce que je viens de hacher mon confit de canard donc on avait acheté des confits de canard et ils ont resté on n'a pas tout mangé donc du coup j'ai décidé de faire le hachis avec parce que sinon le chiffre entier là bas c'est au boeuf mais nous on le fait au canard dans le sud ouest souvent donc j'ai tout haché menu au couteau à la main parce qu'au robot vous allez voir ça assèche votre viande c'est trop fin donc il faut concasser assez finement vous voyez voilà des morceaux comme ceci vous concassez assez finement donc vous enlevez vos os vous concassez avec un gros couteau comme ça vous n'enlevez pas la matière grasse la peau enfin moi je vous déconseille parce que c'est ce qui fait que votre viande va rester tendre en fait donc voilà maintenant je vais appeler mon chéri on va plier les pommes de terre tous les deux je vais faire la purée donc je le hache pareil à la main à l'appareil pour la purée là à la main je sais plus comment ça paille les crasses patates voilà les crasses purée je vais mettre du beurre du sel du poivre un tout petit peu de lait ou un petit peu de crème suivant la texture et eh ben après il y aura juste des couches à fait à faire donc je vais mettre ma couche de canard au fond ma couche de purée dessus et après je mettrai un peu de gruyère pour faire gratiné ça partira au four 20 minutes et puis ce sera prêt voilà donc c'est vraiment pas très compliqué le haché à faire vraiment donc moi il me manque juste un tout petit peu de viande donc du coup je vais compléter avec deux trois steaks hachés parce qu'on est quand même cinq à manger on n'a pas mangé à midi et on a beaucoup bossé tous dehors donc on à la dalle donc voilà j'ai complété avec des steaks hachés moi donc j'ai pris la décision également de foutre de l'oignon dans mon hachis au milieu de ma viande pour donner plus de goût donc là je lâche finement voilà mon chéri le coupe en gros et puis moi je le rehache finement voilà on a déjà peu les pommes de terre coupé grossièrement je vais les écraser à la main et du beurre du sel du poivre tout ça et puis après ben on se retrouvera une fois que ce sera mis dans le plat parce que rien n'intéressera bon voilà moi pendant que j'étais en train de faire mon hachis dehors ben voyez comme je vous dis par rapport à ce matin tout a été nettoyé ils ont remis les rideaux on a remis en place le salon ici voilà et puis on n'a pas le temps de couper là par contre donc où il ya une bonne partie une promue la moitié en fait de la terrasse qui a été lavé organisé tout ça voilà et puis là aussi derrière on a remis la tonnelle et donc la table pour manger ici d'habitude c'est l'inverse nous voilà bon recoucou les amis donc du coup il est 19h09 et je pense que je vais arrêter le blog là on va pas poter trois secondes mais voilà après je vais arrêter le blog là tout simplement parce que je vais plus rien avoir de ouf à vous montrer donc ce soir là on va manger on va aller se laver on va peut-être regarder un peu vite fait alice nevers en famille mais c'est pas sûr et après je vais faire le montage de mon blog pour vous le postez pas ce soir même donc ben voilà c'est tout rien de bien fou à vous rajouter je vais finir d'aller chercher comme je vous ai dit tout à l'heure mon âge faire mon lit parce qu'il est toujours pas fait que je suis toujours mon lit juste avant d'aller au lit mais bon bref faire mon lit enfin voilà j'ai tenu à manger mon chien à mon chien dès que nous on aura mangé pour elle ce soir seul ça sera pâté maison voilà d'ailleurs prochaine fois que j'en fais je pense que je vous ferai une vidéo comment faire de la pâté maison à son chien elle adore et c'est vraiment mieux au moins je sais ce qu'elle mange je sais que c'est de la qualité et donc je préfère mais deux millions de pourcent donc voilà j'espère que ce petit blog vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite bye